Monsieur Mohamed Traloubi, bonjour. Bonjour madame. Alors, entre disponibilité et accessibilité, comment assurer aujourd'hui la régulation du marché des viandes et des légumes ? Qu'est-ce qui vous a fait au niveau de votre département administratif par rapport à votre office ? Par rapport à la politique de développement des différentes filières agricoles, le ministère de l'Agriculture accompagne les agriculteurs avec des soutiens de l'État, avec une programmation, un accompagnement de formation pour mettre en place le planning de développement des différentes filières végétales et animales pour assurer l'approvisionnement de la population en différents produits agricoles et de chercher des espaces aussi de production, notamment pour ce qui est des produits végétales, donc le développement des superficies agricoles à travers l'ensemble du territoire national. Je citerai l'exemple de la pente de terre actuellement qui est produite toute l'année, et cela grâce aux efforts des agriculteurs, à la programmation, où il y a eu des superficies qui ont été développées, notamment dans les huilats du sud, en l'occurrence Wetsouf, et aussi le Bayav, il y a aussi Tbessa et Djenfa, qui font aussi dans la production de la pente de terre, en plus du développement de la plasticulture, des cultures maraîchères, donc dans les huilats du sud, à savoir Biscra, qui viennent approvisionner le marché national en différents produits agricoles. Mais en produits en qualité et en quantité à la fois, c'est important ? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut constater sur les étalages, malgré la pandémie du Covid, qu'on a constaté qu'il y a eu une production en quantité abondante, quantité suffisante pour pouvoir approvisionner toute la population et en qualité, donc des produits de qualité et des prix aussi qui étaient à la portée de l'ensemble de la population, malgré les difficultés de transport, les difficultés de production, les mesures barrières qui étaient dictées pour les agriculteurs comme étant des citoyens. Et là, je lance un hommage à l'ensemble des producteurs et aussi, par rapport à la pandémie du Covid-19, et aussi cette continuité dans la production, la provision du marché, ça a été grâce aux décisions des pouvoirs publics qui ont permis à ces agriculteurs de se déplacer librement, donc juste avec la présentation du quart d'agriculteur, et aussi aux transporteurs commerçants pour commercialiser dans les marchés de gros de l'ensemble des produits agricoles de qualité et en quantité suffisante. Mais pour pouvoir aujourd'hui accompagner, par exemple, les agriculteurs et les éleveurs, pour assurer cette disponibilité des produits en qualité et en quantité, puisqu'on l'a vu pendant cette pandémie, tous les produits étaient disponibles au niveau des États, l'accompagnement des agriculteurs et des éleveurs, comment est-il matérialisé de façon concrète, en amont, en termes, bien sûr, de soutien, en termes de facilitation pour l'accès au financement, pour qu'il n'y ait pas des répercussions négatives sur la production ? Donc, pour nous, ministère de l'Agriculture, il y a eu beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place pour accompagner les agriculteurs en plus de l'aspect formation et renforcement des capacités humaines en matière de maîtrise des techniques et des itinéraires techniques pour augmenter les rendements agricoles. Il y a eu, donc, la mise en place du soutien de l'État, donc, dans l'acquisition des engrais, l'acquisition des intrants agricoles, la modernisation et la mécanisation, donc, il y a un soutien pour l'acquisition des tracteurs et de l'ensemble du matériel agricole, l'acquisition aussi des équipements d'irrigation pour l'économie de l'eau et aussi, pour ce qui est, donc, de développement de la production litière, donc, il y a l'acquisition, donc, le soutien pour la production de genis, le soutien pour l'ensilage, donc, pour l'alimentation de bétail et aussi, dernièrement, il y a eu la signature de la convention cadre entre le ministère de l'Agriculture et aussi la BADRE pour accompagner nos agriculteurs en matière de financement avec des taux bonifiés, donc, des crédits sans intérêt, ce qui a permis, donc, à nos agriculteurs de pouvoir, donc, faire des rééchelonnements, donc, suite aux pertes qui ont été causées par le Covid, donc, un accompagnement a été fait auprès de la BADRE et qui a permis à ces agriculteurs de procéder au rééchelonnement et leur permettre de continuer l'activité agricole le plus normalement possible. Mais, en clair, combien l'État a investi pour soutenir l'agriculture par rapport à l'ONINEF ? Pour ce qui est, donc, du soutien par rapport à l'ONINEF, donc, il y a le soutien pour la prime de production de la pomme de terre de consommation, donc, pour ce qui est, donc, de produits de large consommation, la régulation, donc, il y a la pomme de terre de consommation, il y a aussi l'ail, donc, la régulation de l'ail, en plus de la régulation, pour ce qui est du poulet congelé, il y a aussi l'accompagnement en matière, donc, de semences de pommes de terre et aussi, pour ce qui est de la production de la tomate industrielle, pour ce qui est de triple concentré tomate, donc, l'accompagnement de l'État, il est là, annuellement, donc, un accompagnement, une enveloppe financière a été mise, je citerai pour le cas de la tomate industrielle, un peu plus de 4 milliards de dinars qui sont mis pour accompagner nos agriculteurs en matière, donc, de transformation. Alors, nous allons aborder, bien sûr, la question, actuellement, de la flambée du prix de la volaille pour l'aliment de bétail, une moyenne de 4 millions de quentaux sont consommés annuellement pour l'élevage de la volaille, et pourtant, les éleveurs se sont pleins de son indisponibilité. Par rapport, bien sûr, au maïs et soja, et son inaccessibilité, les prix ont été multipliés pour les éleveurs de 3, voire 4 fois. Cette hausse est-elle liée à la spéculation ? Ou alors, elle est justifiée ? Qu'est-ce qui justifie cette hausse, aujourd'hui, du prix de l'aliment de bétail pour la volaille ? Tout à fait, madame. Donc, le prix des intrants, à savoir le soja et le maïs, qui est facteur déterminant en matière de production de volaille, et qui constitue 65% dans le coût de production de 1 kg de viande blanche. Il s'agit donc de produits qui sont importés, donc principalement, disons, à 100% importés. Et il y a une flambée, ce n'est pas propre à notre pays, donc il y a une flambée à l'échelle mondiale. Du coup, du prix de soja et du maïs, c'est des produits boursiers. Et on a constaté que, depuis pratiquement le mois de décembre, il y a eu une flambée sur le marché international, et on est passé, donc, fin janvier jusqu'à la première semaine du mois de février, il y avait un flottement, il y avait une rupture d'approvisionnement en maïs, vu son coût qui a flambé sur le marché international. Il y a eu aussi le problème de la TVA, qui a fait que le prix, la suppression de la TVA sur le maïs, qui a fait que le prix aussi a augmenté. C'est ce qui a induit, ou bien conduit, à l'abstention un petit peu de nos éleveurs, pour ce qui est de l'élevage, donc les mises en place de poussins. Et on est en train de gérer cette période, parce qu'il faut un temps pour la production de poulet, donc de 45 jours à 50 jours, et on est dans cette phase-là. Et on a constaté que le prix du poulet, automatiquement, sur le marché, est là, augmenté. Mais là, depuis, je rassure un petit peu, depuis pratiquement le mercredi, on a constaté quand même une baisse de 20 dinars sur le kilogramme du vif. Il y a un retour, disons, à la normale. Et les prix vont se stabiliser d'ici une dizaine de jours, pour reprendre un petit peu la courbe. Mais il faut souligner que le prix de 200 dinars ou 220 dinars le kilogramme de viande blanche, qu'on a vu durant l'année 2020 et aussi jusqu'à décembre 2020, ça a des retombées sur la santé de l'appareil de production, à savoir donc les éleveurs, qui ont essuyé des pertes. Et ce n'est pas dans l'intérêt ni de la filière, ni du consommateur. Mais ce qui est relevé aujourd'hui sur le marché, c'est que le prix du kilogramme a voisi les 480 dinars. Est-ce que c'est ce qui justifie la flambée des prix, ou alors c'est le fait que la filière soit totalement déstructurée, parce qu'il y a aussi le marché noir qui est en train de miner cette filière ? Pour ce qui est du prix de 480, on a relevé pratiquement des prix de 430 à 450 dinars sur le marché. La moyenne c'est 480. Là c'est le prix de détail. Ce qui a été relevé sur le marché de gros, soit auprès des éleveurs, les prix ne dépassaient guère les 320, 330 dinars pour les vifs. Et cela est dû principalement à l'augmentation du prix du maïs et soja. Et aussi il y avait eu une petite abstention des éleveurs. Il n'y avait pas beaucoup de mise en place. Et l'offre et la demande qui dictent un peu le coût et le prix de ce produit sur le marché. Mais là encore une fois, je rassure qu'il y avait des mises en place après l'introduction et l'implantation des intrants du maïs et le soja à partir de la mi-février. Il y a eu une bonne reprise des mises en place. Et les prix vont se stabiliser. C'est juste périodique. Ces prix vont revenir à la normale. Et le coût estimé chez le consommateur ne doit pas dépasser les 350 dinars avec les conditions normales. Mais si on parle aujourd'hui par exemple des facteurs qui ont poussé à cette flambée des prix. Il y a bien sûr, vous avez soulevé la hausse des prix de l'aliment au niveau international qui a pratiquement triplé. Vous avez aussi la suppression de la TVA. Et vous avez aussi la dépréciation de la valeur du dinar. La part de l'en-hab aujourd'hui par rapport à la vente de cet aliment de bétail est infime. Depuis la libéralisation du marché, ça ne représente que 10 voire 15% des parts du marché. Vous êtes en train de réorganiser la filière. L'ONAB pourrait-elle à l'avenir jouer un rôle de régulation ? M. Kharoubi. Tout à fait. Vous l'avez bien souligné que depuis la libération de ce volet d'importation de maïs et d'intrants de soja et de CNV. Sur une quantité globale qui dépasse les 5 millions de tonnes annuellement, l'ONAB détient une petite partie, voire 10 à 15% de cette quantité qui est importée par l'ONAB vu ses difficultés financières. Et le ministère de l'agriculture est actuellement avec le conseil interprofessionnel de la filière avicole. Donc on est en train de revoir un peu l'ensemble de la filière et de l'organiser et de ramener les petits éleveurs à adhérer dans cette nouvelle réorganisation. Il faut souligner aussi que l'activité de l'agriculture est pratiquement à 80% dans l'informel. C'est-à-dire que c'est des petits élevages, c'est des élevages familiales qui font dans l'activité de l'agriculture. Et pour mieux les encadrer, il y a aussi le nouveau texte régissant les coopératives agricoles pour inciter ces éleveurs à adhérer dans ces coopératives pour mieux organiser, mieux connaître. Donc le système de production de la filière avicole pour tracer un programme d'importation en ce qui est des reprochères pour ce qui est de la production de poussins, pour mieux contrôler cette filière et avoir plus de traçabilité, de visibilité pour ce qui est de la disponibilité des viandes blanches sur le marché national et couvrir le besoin annuel en viande blanche. Mais la reprise des coopératives permettra d'avoir une meilleure traçabilité par rapport à l'élevage clandestin puisque dans certains endroits, dans certaines wilayas, si je prends celle de Mascara, l'élevage clandestin représente 70%. C'est à peu près le même scénario à l'échelle nationale. Je vous ai bien souligné que l'activité avicole représente pratiquement 80% dans l'informel. Et l'organisation, la réorganisation avec le CNIFA et aussi l'incitation pour créer des coopératives agricoles pour avoir plus de traçabilité d'une part, avoir fédéré les moyens pour réduire le coût de production et permettre à ces coopératives de souscrire des crédits et d'accompagner les petits éleveurs en intrants agricoles, poussins, maïs et autres. Mais pourtant, quand on revoit de très près l'organisation de la filière, ce qu'on découvre, c'est que la facture d'importation, bien sûr, de l'aliment, qu'il soit du maïs ou le soja, est énorme. Elle avoisine les 1,2 milliard de dollars dans les 90%. C'est la part du privé. Pourtant, on importe pour 1,2 milliard de dollars. On a bien souligné que ces produits, ces intrants, donc le maïs et le soja, sont principalement des produits qui sont importés. Et là, la réorganisation et l'orientation des pouvoirs publics, c'est pour investir et drainer ces importateurs et des investisseurs pour aller vers la production nationale. Et là, je souligne qu'il y a quand même, cette année, une bonne reprise de la culture du maïs au niveau des grandes superficies du Sud, qui avoisine les 8 000 hectares pour cette année. Donc, elle était à peine d'une centaine d'hectares au niveau de l'Ouilay-Dadra. Et cette vision, cette démarche, vise à réduire les importations en ce produit, à avoir plus d'indépendance en matière d'aliments pour ce qui est de l'approvisionnement du cheptel et de la population en viande. Alors, M. Mahé Traroubi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, avec cette crise de la volaille que nous connaissons actuellement, avec la flambée de son prix, puisqu'il y a aujourd'hui des associations de consommateurs qui appellent carrément à boycotter les viandes blanches par rapport à la hausse de leurs prix. Vous avez donné un certain nombre, bien sûr, de raisons pour lesquelles les prix ont été augmentés. Ce qui est relevé, si on prend en considération quelques chiffres, nous consommons l'équivalent de 500 000 tonnes de viande blanche annuellement. Nous avons aussi une population de 32 000 éleveurs à travers tout le territoire national, dont 20 % sont en situation de crise. Les 20 %, comment vous allez les soutenir pour qu'ils reprennent la production aujourd'hui ou alors ils vont disparaître ? C'est une circonstance qui est causée par l'augmentation du prix des intents agricoles. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, que la vente de poulet en 2020 n'a pas dépassé les 220 dinars le kilogramme, ce qui a causé des pertes à ces éleveurs-là. Généralement, ce sont des élevages, de petits élevages, qui sont fédérés par les fabricants d'aliments, par les importateurs, et n'ont pas la possibilité de recourir au financement. Vous allez les soutenir dans l'organisation de la filière ? Absolument, c'est l'objectif justement de la réorganisation de la filière, pour la création des coopératives, de pouvoir bénéficier de crédits fidérateurs qui sont mis en place. Et à ce moment-là, les détenteurs d'abattoirs ou bien les propriétés d'abattoirs, avec eux aussi les fabricants d'aliments, peuvent fédérer ces éleveurs à travers des crédits fédératifs à des taux bonifiés, pour leur permettre une reprise de l'activité. Et je peux dire que c'est momentané, l'activité l'a bien repris, avec la baisse du prix du maïs et du soja. Donc on a constaté une reprise de l'activité sur le terrain. Mais vous êtes en train de travailler actuellement au niveau de votre département, au niveau de votre office, pour sauver la filière ? Tout à fait. Donc la réorganisation de la filière vise à la stabilité, à maintenir l'activité à l'école, à travers tout le terrain national. Tout à fait. Je vous ai dit que c'est une activité familiale, beaucoup plus. Et qui ramène aussi de la richesse au niveau local. C'est une filière créatrice de richesses, qui mobilise une main d'oeuvre, et aussi ça permet la stabilité de la population dans les zones rurales. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi qu'il va falloir éliminer certains fléaux que nous connaissons ? Entre autres, la spéculation. Quand on parle de régulation, ce qui est relevé, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le prix de vente, avec le prix actuel de 480, c'est que le prix de vente au niveau de l'éleveur avoisine les 250 dinars le kilogramme. Il arrive à l'assiette de la ménagère à 480 dinars le kilogramme. C'est énorme, il y a trop d'intervenants sur le marché de la volaille, qui fait que ce prix, c'est le double, entre le producteur, c'est-à-dire l'éleveur, et le consommateur. Et beaucoup disent que les grands perdants, c'est toujours les éleveurs et les consommateurs. Le travail doit se faire, justement, au sein du Conseil national interprofesseur de la filière avicole, qui regroupe l'ensemble des intervenants de la filière. Mais on en parle depuis quasiment cette filière en plus, depuis 2007. C'est ce qui est en train de se faire maintenant. C'est vrai qu'actuellement, le prix du poulet vif, il est en dessous des 300 dinars constatés ces derniers jours. Donc, il avoisinait les 290 dinars. Et on le retrouve malheureusement à coût de 450, 430, voire même en fonction des zones de production. Et il y a une marge qu'on peut éventuellement voir à la baisse. Je vous donne l'exemple de l'ONNAB, actuellement, qui est en train de commercialiser, donc à travers 6 points de vente, le poulet à 330 dinars le kilogramme. Donc, produit de l'ONNAB, qui est donc des élevages de l'ONNAB. Et le système de régulation SIRPALAC, est-ce qu'il peut considérer qu'il est efficace ou inefficace ? Puisqu'il a montré ses limites. Avec cette crise, on n'arrive pas à agir sur les crises. Pour ce qui est donc du système SIRPALAC, régulation des viandes blanches, il y a une certaine quantité... Parce qu'on n'importe pas les viandes blanches. Tout à fait. Il n'y a pas d'importation depuis une bonne décennie. Donc, quand même, c'est de la production nationale. Donc, disons, en dehors de... Poussin, bien sûr. Voilà. Donc, actuellement, il y a un dispositif qui est mis en place. Il y a des quantités de poulet prêt à la cuisson congelée, qui est mis dans des champs froids à travers l'ONNAB. Il y a aussi même un privé qui est conventionné avec l'ONILÈVE, via le dispositif de SIRPALAC, en prévision d'approvisionner le marché et de faire un appoint. En plus de la production qui est attendue durant le mois de Ramadan, qui est estimée à 50 000 tonnes qui vont être mises sur le marché, il y aura des quantités supplémentaires en PPC qui sont dans le dispositif de régulation SIRPALAC, qui vont être injectées dans le marché national pour approvisionner la population en ce produit. Mais quand allez-vous les mettre sur le marché pour casser, bien sûr, ce phénomène de spéculation qui a fait que les prix entre, bien sûr, l'éleveur et les consommateurs soient pratiquement doublés ? C'est un produit qui sera mis sur le marché durant le mois de Ramadan. L'ONNAB, il a réservé en plus des franchisés, des boucheries, et aussi les points de vente qui sont propres à l'ONNAB. Il y a une centaine de points de vente qui vont commercialiser à travers l'éleveur international ce produit de PPC qui sera à la portée de la bourse du petit consommateur. Mais quand on parle, bien sûr, du mois sacré du Ramadan, il y a le Conseil des ministres aujourd'hui qui va, bien sûr, aborder la question de la disponibilité des produits durant le mois de Ramadan. Pour les viandes rouges, il y aura aussi, comme ce fut le cas par le passé, de l'importation d'appoints, ce que vous appelez d'appoints, c'est-à-dire conjoncturel pendant cette période, des viandes rouges. Tout à fait. Il faut savoir que les viandes rouges sont tessues principalement de la production nationale, donc viandes ovines, bovines, caprin et aussi camelin, qui approvisionnent le marché national avec une quantité qui avoisit les 560 000 tonnes annuellement. Pour le mois de Ramadan, il y a une production qui va être mise sur le marché qui avoisit les 510 000 tonnes, plutôt 50 000 tonnes durant le mois de Ramadan. Production nationale ? Production nationale, absolument. Donc, principalement, la viande ovine. En plus de cela, il y a un appoint. Donc, des autorisations ont été délivrées par le ministère de l'Agriculture dans le cadre des autorisations sanitaires pour l'acquisition ou bien l'importation d'un peu plus de 20 000 torions. entre torions d'engraissement et torions d'embauche qui vont approvisionner le marché national en viande rouge et a souligné que la mesure d'interdiction de viande congelée et de viande fraîche, ça dure pratiquement depuis plus de 6 mois. Ce n'est pas spécialement pour cette période. Et on attend à ce qu'il y ait donc un approvisionnement régulier du marché national en viande rouge pour pouvoir approvisionner toute la population de ce produit. Donc, en clair, vous allez importer 20 000 torions et non de la viande découpée et réfrigérée. Tout à fait, tout à fait. On a orienté l'importation de torions pour permettre à nos abattoirs de fonctionner, donc faire de la plus-value pour ce qui est du cinquième quartier, donc les abats et autres, permettre aussi à toute la chaîne de fonctionner le plus normalement et mieux rentabiliser nos abattoirs et avoir de la viande halal pour permettre donc aux consommateurs de s'approvisionner avec de la viande fraîche directement donc abattie au niveau de nos abattoirs. Mais aujourd'hui, vous avez essayé, tout finalisé, les importateurs sont définis, connus, vous avez établi le cahier de charges ? Tout à fait, tout a été lancé. Donc, les demandes d'importation ont été honorées. Les pays de l'importation ? Principalement sur l'Europe. Il y a aussi Alviar qui est concerné par l'importation de 1000 torions, en plus de la production, donc plus de 3000 têtes ovines qui sont mises abattues au niveau des abattoirs, notamment de Hassibahba, pour approvisionner le marché national. A travers le groupe Alviar, il a mis en place 12 points de vente qui vont commercialiser le produit d'Alviar avec des prix compétitifs, en plus d'une boucherie mobile qui va sionner l'Algérois pour approvisionner les quartiers populaires. Oui, mais à quel prix seront cédés, bien sûr, le prix de cette viande qui sera importée par rapport au tourillant ? Bien sûr, nous sommes toujours dans le beau vin. Le vin, on n'importe pas. Pour ce qui est, donc, le prix de la viande ne va pas changer sensiblement. On parle de 800 dinars, mais on ne les atteint jamais. On est toujours au-dessus des 800 dinars. Le coût de revient de 10 kg, il dépasse les 800 dinars, qu'on le voit au niveau des étalages. Non, mais c'est pour la production nationale, pour ceux qui seront importés. Est-ce que vous allez fixer le prix ? Importer, le coût moyen tourne autour de 1000 dinars, donc à l'importation. Donc, logiquement, les prix ne vont pas changer durant ce mois de Ramadan. Vu la disponibilité, vu l'approvisionnement régulier, et donc le marché sera approvisionné d'une manière régulière. Mais le prix sera approvisionné de façon régulière, mais chaque approche du mois de Ramadan, les prix prennent l'ascenseur. Est-ce que vous allez travailler pour essayer d'assurer une plus grande disponibilité en produits, puisque vous parlez du sirpala comme mécanisme de régulation. Est-ce que vous allez l'activer pendant cette période ? Le sirpala qui est déjà mis en place, c'est en prévision du mois de Ramadan, pour ce qui est du poulet, pour ce qui est de la pomme de terre. Et on a vu l'intervention de l'ONILÈVE à travers les 34 opérateurs qui sont conventionnés avec l'ONILÈVE dans le cadre du dispositif de régulation de produits de large consommation, où on a constaté qu'il y a eu quand même une hausse qui n'était pas justifiée de la pomme de terre pendant 2-3 jours, suite aux changements climatiques qui ont été constatés au niveau de la wilayette de Wetsouf. principale wilayette qui approvisionne dans cette période, la période de pomme de terre à réassaison en pomme de terre. Et on a été obligés d'intervenir avec un déstockage massif d'une quantité importante de la pomme de terre qui a permis au prix de descendre actuellement ce qui ne dépasse pas les 60 dinars au marché de détail et qui varie de 45 à 60 dinars en fonction de la zone de production, de la qualité. La pomme de terre de Moustaganam aussi qui est rentrée en production la semaine passée, donc elle est tournée autour de 35 à 40 dinars au marché de Gros. La pomme de terre réfrigérée, dans le cadre du Sirpalac, elle fait entre 30 et 35 dinars au marché de Gros. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit « Nous ne consommons que deux types d'espèces pourvoyeuses de viande rouge, à savoir l'auvine et le bovine. Pourquoi ne pas développer des filières Caprine et Cameline qui sont pourtant très prisées par nos concitoyens du Sud et dans toutes les zones rurales du pays ? » M. Kharoubi. Pour ce qui est des viandes, je vous ai signalé tout à l'heure que la production annuelle concerne toutes viandes confondues. La viande Caprine est très consommée en URSS et en Iran, dans certains pays asiatiques également. Absolument. Donc il y a quand même une reprise de cette activité en plus de la production de viande il y a aussi la production litière pour la fabrication des fromages et autres pour ce qui est du Caprin et il y a une bonne reprise de l'activité de l'élevage du Caprin. Alors, nous avons vu aujourd'hui où vous avez parlé un peu de l'augmentation de la superficie agricole pour la production bien sûr de l'aliment de volaille c'est-à-dire le soja et le maïs. La superficie a augmenté, elle est passée de 100 hectares à 8000 hectares. Vous avez donné tout à l'heure le chiffre. Mais est-ce qu'il faudrait, par rapport à la question de la rarification de l'eau, puisque le maïs et le soja nécessitent énormément d'eau, des partenaires essentiellement étrangers, puisqu'il faut un savoir-faire et énormément d'eau à la fois. Ou alors, vous comptez sur les partenaires nationaux ? Déjà que le programme est encadré par les investisseurs et les importateurs de ce produit avec des incitations du ministère de l'agriculture pour les orienter vers la production nationale et l'extension des superficies pour réduire l'importation en maïs. Il y a aussi le développement de la culture du corza qui permettra de réduire un peu l'importation du torteau de soja et de graines soja, qui va aller dans le sens de réduire les importations de ce produit. Et c'est vrai que c'est un produit consommateur d'eau, comme vous l'avez bien souligné, mais là, on est devant un challenge pour réduire les importations. Nos orientations, c'est pour introduire des techniques nouvelles, économisateurs d'eau, et aller vers l'utilisation rationnelle de toutes les ressources naturelles pour sécuriser la durabilité de cette production et aussi sécuriser la production nationale en ce qui concerne les matières premières, le maïs et aussi les produits de substitution pour ce qui est du torteau de soja. Alors, ni les prix à l'internationalement augmentés, ni la TVA, ni la dévaluation de la valeur du dinard ne sont à l'origine de cette flambée des prix. C'est un marché qui est dirigé par des mandataires qui font leur loi sans aucune impunité. Quelle est votre réponse par rapport à le commentaire de l'auditeur ? Les prix sont là. La bourse mondiale, pour ce qui est du maïs et soja, elle est accessible à tout le monde. Donc, chose qui n'est pas propre à l'Algérie. Donc, ils ont sensiblement flambé sur le marché international et automatiquement, ça s'est répercuté sur le coût de la production, du coût du kilogramme de viande. Alors, l'idéal, c'est que le peuple algérien devienne végétarien. C'est plus de viande, plus de poisson, plus de viande blanche. Et c'est la tendance actuellement, c'est de devenir végétarien. Tout être humain, dans sa croissance, il a besoin de vitamines, il a besoin de protéines pour se développer, pour construire son corps. Mais il faudrait qu'elle soit accessible. Bon, l'accessibilité, jusqu'à un mois de cela, le poulet ne dépasse pas les 250 dinars. Et cette tendance va revenir aujourd'hui, est-ce que vous pouvez l'assurer, puisque cette question sera abordée aujourd'hui en Conseil des ministres, sans savoir, bien sûr, l'accessibilité et la disponibilité de tous les prix, de tous les produits. C'est notre objectif, c'est de comment augmenter la productivité des différentes filières agricoles, que ce soit animales ou végétales, pour satisfaire la demande nationale en produits agricoles. et l'utilisation rationnelle donc des ressources naturelles, aussi la maîtrise des techniques culturelles, la maîtrise donc des itinéraires techniques pour permettre la rationalisation, pour permettre l'efficience et réduire le coût de production, le fédérer les agriculteurs donc au sein des coopératives pour fédérer aussi les moyens, pour diminuer le coût de production et avoir une plus grande marge de bénéfice pour nos agriculteurs, pour leur permettre donc une sécurisation et la continuité de l'activité agricole en plus de l'accompagnement financier, l'accompagnement en formation et l'accompagnement dans la commercialisation des différents produits agricoles. Mais quand on parle de certains offices qui sont en charge de la régulation, est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement vous travaillez conjointement avec le ministère du commerce pour mettre fin à certaines pratiques qui sont aujourd'hui préjudiciables pour le consommateur, à savoir bien sûr la réduction du nombre de mandataires, le contrôle des prix, même si vous, vous n'êtes pas tenu par la question des prix, vous êtes tenu par la disponibilité. Tout à fait. Donc, dans le cadre de l'intersectorialité et à l'approche de chaque ramadan, il y a des réunions de concertation, des réunions programmées avec les différents ministères qui interviennent pour l'approvisionnement de la population, notamment le ministère du commerce, pour lesquels il y a des brigades mixtes entre l'agriculture et le commerce, pour ce qui est du contrôle des différents produits agricoles, en l'occurrence le lait, pour s'assurer de l'approvisionnement de la population, l'approvisionnement régulier en matière de production et de disponibilité du lait LPC, donc subventionné à 25 dinars. Il y a aussi... Donc, le prix ne doit pas bouger parce qu'il est subventionné. Absolument. En quoi, d'augmentation du prix, on peut dénoncer ? Absolument. Et l'appel est lancé justement à la population pour dénoncer ces pratiques et de suivre aussi l'écoulement de ce produit et éviter l'utilisation autre que par les ménages. Mais l'importation massive un peu de la poudre de nez dans le montant a atteint pratiquement les 1,3 milliard de dollars. Est-ce qu'on peut considérer qu'il facilite aujourd'hui l'importation au lieu de la production ? C'est le même cas pour le maïs et le soja. On importe pour 1 milliard d'eux. Pour ce qui est donc de l'importation faite par l'ONIL, donc Didier, pour la production du LPC subventionné les 25 dinars, donc c'est une quantité annuellement importée pour approvisionner les 117 litres qui sont implantés qui font dans la production du LPC pour approvisionner d'une manière régulière. Pour le mois de Ramadan, il y a donc des mesures qui ont été prises pour renforcer un peu cette production. On en consomme plus pendant cette période ? Tout à fait. Il y a une forte demande sur le lait durant le mois de Ramadan et un peu plus de 4 millions de 7 litres produites quotidiennement pour permettre à la population de s'approvisionner. Et là, le message qu'on doit lancer, c'est pour l'approvisionnement d'une manière régulière, d'une manière disons habituelle et ne pas aller vers la création de la tension sur ce produit vu sa disponibilité en quantité suffisante durant tout le mois de Ramadan et il faut éviter à ce qu'il y ait le rush pour augmenter un peu, faire de l'attention pour l'approvisionnement la première semaine de Ramadan pour ne pas participer et disons donc contribuer à l'inflation et à l'augmentation des prix durant la première semaine du mois de Ramadan. Et ne pas stocker massivement parce qu'il y aura disponibilité des prix. C'est ce qu'il faut éviter. Alors, pour les fruits, les prix ne pèsent pas. Pourtant, il y a une production abondante, on a de très beaux fruits. On a vu, Laurent, cette année, il y a eu des quantités importantes. On a même de la fraise avant la saison. Tout à fait. Les cerises qui vont arriver bien. Tout ça, c'est grâce aux efforts de nos producteurs. Donc, l'effort de consommer par l'État en matière de l'accompagnement. Donc, pour Ramadan, je rassure qu'il y aura suffisamment de production, notamment les rosacées. On aura les neufs, on aura les abricots, les cerises qui vont entrer en production. En plus, donc, de la pomme de production nationale qui est stockée dans des entrepôts frigorifiques, en plus de la banane et les autres fruits en plus d'un orange tardif et le citron qui seront mis sur le marché durant le mois de Ramadan en quantité suffisante. Et la banane qu'on ne produit pas. Monsieur Mohamed Kharoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi, madame. Merci. 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 Merci.